On s'était dit rendez-vous à Nassau ! Et c'est tout. Donc, oui, tout le monde va se regrouper au même endroit. Tous les personnages importants vont avoir leur petit rôle. J'apprécie le fait que, oui, on essaie de donner un petit peu de rôle à tout le monde. Mais il y a des personnages pour en finir un petit peu avec eux. Je reviendrai un petit peu sur les petits détails qui me gènent, parce qu'il y en a un petit peu quand même. Et, oui, on poursuit un petit peu ce qui se passe déjà avec Anne qui a caché l'argent, qui a décidé de retrouver Max en catimini tout seul. Déjà, c'est cool la peur de Max de se la jouer réglo, parce que ce n'était pas forcément évident. Et, oui, elle lui dit que c'est important que si ça ne se fait pas, Nassau finira en cendres. Et, en plus, on est en train de torturer Jack. Et si tu acceptes de rendre ça, ce sera bon. Il n'y a pas de problème. Tu pourras revoir ton Jack, même si ça ne lui fera pas plaisir. Donc, elle dérégit l'air, c'est un petit peu. Et ça l'air bien parti. Et tout de suite, elle a réglé le problème, en fait. Oui, non, parce qu'elle est totalement partante pour faire ça, semble-t-il. C'est clairement ce qui est mis en place. Donc, il faut juste le temps qu'elle se fasse l'idée. Et puis, voilà. Malheureusement, ou heureusement, selon le point de vue, ça ne va pas être aussi simple, puisqu'il va y avoir d'autres intervenants. Non, mais c'est ça le truc. Je veux dire, le grand rebondissement avec la décision de Jack, au bout du compte, c'était fait comme ça. Et oui, il a vite perdu son moment de gloire. Sachant qu'en plus, on ne le torture même pas. C'est juste une idée qu'il fait passer à Anne Rogers pour la faire se presser, puisqu'il n'a plus beaucoup de temps. D'autant plus qu'il va y avoir un petit problème, puisqu'il ne voulait pas particulièrement s'en prendre à Jack. Mais maintenant, il y a du nouveau. Il y a le gouvernement espagnol qui dit « Ok, c'est bien beau de faire ça, de rendre tout l'argent, mais on est un petit peu énervé, un petit peu hérité. Ce serait cool de nous faire un petit cadeau en plus. » « Si vous nous livrez le voleur avec l'argent, on acceptera très certainement de ne pas raser le coin. » C'est via la suivante qu'il y a son contact avec... Enfin bon, on essaie de poursuivre ça. Donc, ça emmerde un petit peu aux gens. C'est-à-dire, par temps pour, malgré tout, il y a Eleanor qui en fait part à Max de cette situation. Max qui s'en veut un petit peu parce que voilà, c'était ses partenaires. Elle a toujours un lien affectif avec eux. Elle s'en veut un petit peu. Elle finit un peu par comprendre à la position qu'avait Eleanor dans ce besoin de gérer les choses et de devoir tourner le dos à certains de ses proches pour ça. Sachant que... C'est toi qui l'as totalement forcé la main la dernière fois. C'est un peu un truc qui me fait chier parce qu'on essaie de jongler un petit peu avec cette relation tulle-tulle-tulleuse qu'il y a entre ces deux-là. Et à chaque fois qu'on revient là-dessus, tout de suite, Max, c'est toi qui étais complètement conne et qui n'avait pas grand-chose pour être particulièrement identifiable dans ce qui s'est passé avant. Donc, en toute sincérité, à chaque fois que tu reviens là-dessus, je t'en ai tellement voulu pour ce qui s'est passé maintenant que je suis à ta place. Oui, c'est quand même pas la même chose. C'était quand même beaucoup plus simple à comprendre avec lequel Eleanor. Mais bon, très bien, comme tu veux. Maintenant, tu as compris, c'est bien. Et forte de cette nouvelle compréhension du fait que je ne te déteste plus, j'ai envie de te faire partager que ça jase un petit peu auprès de mes putes autour de Rodgers et de votre relation. Et ça risque de mal se passer. Ça risque d'étaler un petit peu son pouvoir. Et en apprenant ça, elle se dit, OK, tant que faire, autant aller jusqu'au bout. C'est un petit peu ça, le truc. Elle va jusqu'au bout avec Rodgers. Maintenant, que tout le monde jasse sur nous, autant se jeter. C'est un peu la logique que je retiens parce que je ne comprends pas pourquoi d'après ce que lui a rapporté Max. Enfin, il me semble parce qu'on fait une ellipse donc elle ne dit pas exactement ce qu'il en est. Mais c'est clairement ça. C'est clairement ce que ça insinue. Elle fait ça parce que, voilà, merde, tant qu'à faire. On va jusqu'au bout. En dépit du fait qu'il est marié parce qu'on l'appuie. Je n'avais pas trop remarqué mais sans doute que j'aurais dû voir qu'il portait une alliance depuis le début. Donc, ouais, OK. Allez-ci de coucher avec lui. On a notre petit moment sexe. Ça faisait un petit moment ça. Je ne vous cache pas que depuis quelque temps, il s'était calmé là-dessus. mais il faut bien qu'on fasse une petite pécure de rappel de temps en temps. Ça te tirerait un petit peu. Et, ouais, il nous fait son petit discours. En fait, je suis prêt à te suivre et pas juste par des d'un des autres ou par mes propres intérêts mais parce qu'il y a quelque chose en plus. C'est sous-entendu, je t'aime. Vraiment. Vous allez jusque-là. Je veux bien comprendre qu'il y a un début de couple qui se forme entre eux après le périple qu'ils ont traversé mais je suis désolé. Non. Ce que vous avez mis en place, leur dynamique ne justifie pas un tel changement à ce point de ta part. Je ne sais pas ça. Ça ne justifie moyen. À un part, si c'est l'impression que tu veux lui donner et que tu ne le penses pas vraiment, peut-être que tu essaies de le manipuler. Eleanor, à ce moment-là, OK, je me raviserai sur ce jugement mais sur le coup, je ne vous cache pas OK, si vous voulez. Et puis, je ne vois vraiment pas ce que ça apporte. Je veux dire, elle est de son côté à l'œuvre avec lui. Qu'ils couchent ensemble, qu'ils soient amoureux ou pas. Qu'est-ce que ça changera ? Parce qu'au bout du compte, c'est un petit peu l'ennemi du côté que Flint a choisi avec tous les pirates qui le suivent. Donc, une fois que Flint aura récupéré le point parce que c'est clair et net que ça va se faire comme ça, d'une certaine façon, je ne sais pas exactement si clair et net et qu'elle sera vue comme l'ennemi. Et il y a de fortes chances qu'elle finisse par crever. Ça ne me surprendrait pas qu'elle finisse par crever. Mais sait-on jamais. Peut-être qu'on essaiera de la faire durer jusqu'à la fin de la saison 4. Ce ne serait pas étonnant. Mais voilà, donc, je ne sais pas. Je ne suis pas particulièrement folichant de ça. Mais, ouais, maintenant que c'est fait, elle est encore plus proche de lui et, oui, il lui confie plus de trucs comme le fait que ces hommes commencent à tomber de plus en plus malades dans le coin parce que c'est un nouvel environnement donc ça sent un peu de mal. J'imagine qu'on jouera là-dessus. Pour l'instant, ils n'ont que 8, 10 personnes de toucher donc j'imagine qu'on jouera là-dessus plus tard. Et, ouais, il va y avoir toute la gestion de la chose. Parce qu'en parallèle, il y a Flint qui énonce son plan à la chef des Noirs en lui disant, ok, maintenant, nous pouvons utiliser cet argent de savon où il sera si nous pouvons faire en sorte d'amener les troupes de Rogers à un endroit où ils seront affaiblis, à un endroit stratégique pour bien les avoir. Nous pourrons avoir l'ascendant. Et c'est quoi cet endroit stratégique ici, c'est-il ? Il y a la femme qui se dit, ok, c'est quoi votre plan précis ? Je ne sais pas exactement, mais on connaît l'endroit donc ici. Elle émet des réserves justifiées, totalement logiques et tout d'un coup, il y a Flint qui dit, écoutez, je ne peux pas garantir qu'on sera sûr mais je sais que nos meilleures chances ce sera ici. Parce que, et elle dit, ok, très bien. Vraiment ? C'est ça qu'il te faut pour la convaincre en fait. Rapidement, je trouve ça un peu facile. D'autant plus qu'il n'arrête pas de dire, je ne sais pas comment on va faire ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et le truc avec ça, je ne sais même pas exactement si vous comptiez particulièrement aller plus loin avec ça puisqu'on va un petit peu changer le plan d'ici la fin de l'épisode. Donc, je trouve que cette façon de convaincre c'était un petit peu grossillée personnellement. Mais bon, elle a l'air d'être un peu partante seulement il y a quelques petits trucs à rajouter. donc vous allez vous rendre à Nassau pour essayer de vous renseigner sur le coin à retrouver Anne tout ça tout ça. Ce serait bien d'emmener aussi ma fille à la place de son père parce qu'il est malade il ne pourra pas pour aller retrouver une cache d'armes qu'on a mis en place sur le coin. Madi elle est là c'est juste hors de dire Madi elle est là parce que pour l'instant il n'y a rien de précis qui est mis en place ils auront plus d'armes peut-être que ça jouerait un rôle mais voilà j'en parle rapidement de ça parce que c'est cool de rappeler que le personnage d'Aimé existe parce que voilà Madi dans son côté elle va voir Aimé pour lui dire ce qui se passe donnez-moi les renseignements que vous pouvez et il lui amène donc une petite cargaison d'armes qui les aidera et voilà c'est bien Aimé on l'a revu une minute c'est mieux que rien je sais que je suis négatif le truc c'est que j'aurais pas été contre qu'on exploite plus ce personnage parce que ça donne vraiment l'impression oui au fait il existe rapidement c'est très bien c'est cool d'autant plus que ça appuie une fois de plus le fait que dans son apparition ça montrait clairement que Scott était clairement pas du genre à organiser le bien-être des Noirs dans l'épisode où il est apparu donc le fait de jouer sur ce personnage ça aide à créer le petit problème de redcon que j'ai depuis le début autour de Scott mais voilà il y a ça qui se fait du côté de Silver puisqu'il va falloir pas mal de trucs qui se mettront en place on va faire l'autopos là il y a Flynn qui veut faire en sorte d'amener les pirates à les suivre à les recruter parmi ceux qui ont été graciés et la première idée qu'il avait c'était de faire un grand discours à la taverne du coin mais l'autre idée de Billy c'est de faire en sorte que quelqu'un d'autre le dise qu'il véhicule cette légende du fantôme en n'amenant pas le fantôme directement le dire si de faire ça par Strat en gros et le mieux ce serait Silver parce qu'il a le talent avec les mots et vous vous dites ok très bien très bien je vais le faire il se présente de l'enterverne il fait son gros discours qui en toute sincérité est assez simple il a le bon vocabulaire mais le propos c'est juste Flint est vivant et il peut être généreux avec vous si vous reniez cette grâce donc on sera sur une plage si vous y venez votre nom sera rayé du registre que je prends sinon on gardera vos noms et faites gaffe à vos fesses voilà un peu de choses près et ok c'est le truc basique on joue un petit peu sur les mots mais c'est ultra basique menace basique et c'est là que Dufresne intervient je me suis dit wow incroyable vous lui donnez un rôle c'est pour crever une minute plus tard en fait et c'est histoire de dire vraiment vous êtes sûr que ça peut marcher votre menace je vois un éclopé qui essaye de nous vendre une légende qui n'est plus et encore je pense que je le dis mieux que lui pour que juste après ben Silver le tabasse et le tue une minute c'est la fin de Dufresne waouh il tombait bien bas ce personnage hein ouhou donc ouais c'est c'est ça il a réussi à le convaincre un peu tout le monde grâce à son acte de violence on est sérieux il n'y avait pas besoin de Dufresne pour appuyer ça mais au moins vous lui avez donné une fin voilà vous lui avez donné une fin je peux dire ça au moins et ça fait un peu peur à tout le monde mais étant donné que ça a fait parler évidemment Orny Gold et Roger son nom vend Orny Gold se dit qu'il va peut-être faire un truc mais Roger dit non attendez maintenant vous servez à rien c'est moi qui ai un rôle maintenant peut-être plus tard mais pour l'instant c'est moi qui ai un rôle central donc vous restez dans votre coin et il dit voilà je vais m'occuper de ça je vais me rendre à cette plage tandis que Max essaye un petit peu de voir avec avec lui pour faire dire à ses prostituées faire comprendre aux gens qui viennent revoir les prostituées de ne pas s'y rendre sachant que bon c'est pas comme si tous les mecs allaient voir toutes les prostituées toutes les nuits tous les mecs vont toutes les nuits se taper une prostituée ça va à ce stade là c'est punaise quoi donc oui ça va pas marcher totalement déjà et aussi ouais elle a engagé une nouvelle madame la nouvelle madame qui est l'ancienne puisque voilà histoire de dire est-ce que ça va porter quoi que ce soit la madame qu'on avait eu dans la saison 1 maintenant elle est revenue et il y a toujours de l'animosité mais elle dit ok très bien j'accepte ok elle essaye de donner quelques paroles sages mais voilà c'est un simple truc que je trouve que je trouve à la fois bien et un peu gênant parce que j'apprécie le fait qu'on joue sur tous les personnages qui sont mis en place et qu'on n'oublie pas les nombreux acteurs dans toute cette histoire dans cet environnement c'est cool ça mais en même temps ça me fait réaliser à quel point certains sont devenus totalement superflux en fait Amy aurait pu être remplacée par n'importe qui que ça aurait été pareil la nouvelle madame aurait pu ne pas la mettre ou ça aurait pu être jouée par Idel il me semble mieux que ça Idel l'autre prostituée qui a un petit peu de temps ça aurait été pareil ça donne un petit peu cette impression du côté superflu de certains de ces personnages quand on les voit à peine apparaître Dufresne en particulier vraiment c'est une femme presque sans cérémonie qu'on essaie de rendre un peu violente pour le principe mais voilà sans cérémonie et qui ne me fait pas d'effet particulier ça aurait été n'importe quel mec qui mettait en doute les paroles de Silver qui l'aurait tué ça aurait été pareil un mec lambda ça aurait été pareil c'est ça qui rend la chose un peu dommage en fait et c'est pareil pour la mackerel pour aimer il y a certains personnages c'est un peu dommage le seul personnage qui tire son épingle du jeu à ce niveau là et je vais en parler un petit peu plus tard c'est l'ancien quartier maître de Jack et un petit peu je dis c'est pas non plus extraordinaire mais sinon enfin bref quoi cet appel a été lancé Rogers se prépare et il n'y a personne qui vient sur la plage parce que Rogers s'est dit moi je vais m'y rendre avec deux hommes et donc s'il y a un homme qui veut passer par là il sera vu et ça risque de le rendre inconfortable donc il a compris un petit peu la manipulation et en toute sincérité c'était pas compliqué à faire j'apprécie le fait qu'on dit c'est super intelligent de sa part c'est incroyable je veux dire c'est un des premiers trucs que je me dirais je gouverne le coin oui je vais me montrer il y a cet ennemi principal à ma cause qui risque d'être important je vais me montrer pour bien essayer de le contrer ce mec c'est évident le fait que vous y ait pas prévu ça je trouve ça assez dingue je trouve pas que c'est la grande tactique faut pas exagérer non plus mais ça amène je reconnais un passage très bon un passage de discussion entre Flint et Rogers où Rogers essaye de lui faire entendre raison de lui rappeler que quand même ce qu'il essaye de faire c'est ce que Thomas Hamilton voulait faire mais Flynn finit par répondre que c'est trop tard qu'au bout du compte on a essayé mais on a fini par se prendre des tonnes de ripostes on a été trahi et il y en a assez au bout du compte il veut envoyer chier à l'Angleterre et c'est pas en étant d'accord avec ce que l'Angleterre a mis en place que ça le satisfera une fois de plus les intentions de Flint n'ont absolument rien de noble il veut juste se venger d'une nation qu'il considère injuste mais pas de la façon la plus pacifique la plus mieux faite qui soit d'un point de vue purement strict c'est clair et net que Rogers est davantage le gentil que le méchant dans cette configuration mais une fois de plus c'est ça qui rend cette configuration très bonne c'est que ce n'est vraiment pas si malikin que ça il y a très peu de considérations gentilles contre méchants et même si du point de vue du spectateur Rogers sera un petit peu le méchant on se rend bien compte qu'il essaye de faire ce qui est juste et il finit par se dire ok si vous voulez que je joue le rôle du méchant je suis prêt à l'endosser pour vos pirates ce coup-ci je ne vais pas être aussi clément et je peux être très méchant si je surprends des graciers à commettre des actes de piraterie ils seront pendus ou ils courent directement voilà direct carrément donc il y a ce côté il ne faut pas trop me chercher je peux être délicat géré voilà un autre combat qui reste sur 3 épisodes maintenant il va être un petit peu féroce donc oui il y a ça qui se met en place il y a vraiment ce côté voilà les dés sont jetés on ne fait plus machine arrière on est à fond dedans c'est très fort cette interaction cette conversation était très bonne c'est le pic de l'épisode pour moi et je reconnais aussi que sans prendre en compte le fait qu'on a totalement laminé qu'on a complètement souillé le personnage du frame le passage avec silver était cool aussi avant je le précise donc voilà il y a ça qui est bien mis en place bien instauré tandis que parallèlement il y a un dernier truc à voir c'est Vayne qui essaye un petit peu de se renseigner sur la situation d'Anne et la position du reste d'Or de Lurka et il s'adresse à l'ancien quartier maître de Jack pour voir la situation cet ancien quartier maître qui comme par hasard a surpris la conversation entre Max et Eleanor et qui parlait du fait que Jack serait livré en même temps que l'Or ça tombe mal ou ça tombe bien ça dépend pour qui et comme par hasard Vayne vient le voir pourquoi il savait que ce serait forcément lui mais grâce à ça il est au courant de ce qui se passe et il va essayer de retrouver la trace d'Anne pour la prévenir avant qu'elle se fasse entuber et grâce à ça pour arriver à ça il va utiliser donc Idel sa connexion avec les prostituées pour qu'elle lui livre des informations et pas à Max et Orchand il y sera arrivé parce que même les soldats de Rogers ce sont des arriérés qui balancent n'importe quelle information si on insiste un tout petit peu au lichier parce que sérieusement quel mec j'essaye de voir la situation en fait parce qu'on ne nous montre jamais ça c'est juste Orchand qu'on nous montre ça et ça fait partie des problèmes que j'ai vraiment avec cette histoire quel mec dirait ah oui au fait ma chérie moi qui viens de coucher avec toi cette ligne de questionnement totalement logique m'a amené à te dire que le point de rendez-vous pour retrouver Anne et récupérer l'or c'est à cet endroit précis de Nassau à quel putain de moment il y a quelqu'un qui dirait ça dans une conversation même au lit je ne comprends pas comment c'est possible si quelqu'un a une idée de comment amener ça de façon fluide et naturelle dans une conversation au lit qui n'hésite pas à me faire un extrait en commentaire parce que moi je ne vois pas je n'ai pas cette imagination c'est peut-être ma faute mais je ne vois pas comment c'est possible allez bon grâce à ça il arrive à être au courant il prévient Anne avant le rendez-vous mais malgré tout Anne vient quand même avec Laure et il leur donne ce qui fait que le fait qu'il ait été au courant et qu'il ait croisé avant n'ait pas changé grand chose mais au moins j'imagine que si elle n'avait pas été mise au courant elle aurait peut-être été un petit peu plus énervée de voir que Jack n'a pas été libéré et donc elle aurait fait un petit peu trop de conneries et se serait fait de tuer non elle laisse faire parce que le plan de Venn et c'est un petit peu le rebondissement de fin c'est de laisser Roger savoir tout son or et envoyer son bateau avec tout l'or et Jack dans sa direction pour le piller à bon entendeur et leur mettre un sacré coup parce que ce ne sera pas seulement une partie de l'or de l'urka c'est tout l'or de l'urka qu'on récupérera ça passera de main en main en fait c'est ça le truc ok donc comment vous allez savoir ça j'imagine grâce aux prostituées qui feront dire ça aux soldats évidemment il y a d'autres dialogues totalement naturels aussi qu'on ne verra pas parce que c'est tellement logique et évident donc je sais je sais que je suis un petit peu médisant c'est clairement pas un des meilleurs épisodes je trouve qu'il y a des trucs un peu faciles il y a des trucs qui vont trop vite des justifications un peu grosses mais globalement j'apprécie le fait qu'on mette un peu tout ce monde sur cette île qu'on revienne totalement sur cette île et qu'on amène pas mal de développements intéressants rien que la confrontation verbale entre Flint et Rogers soit allé le coup il y a pas mal de moments suffisamment intéressants et forts pour que cet épisode soit tout à fait correct est-ce qu'il y a moyen de faire mieux sincèrement mais oui il est fort sage j'ai connu pire j'ai connu pire donc ce n'est pas non plus totalement rédhibitoire on verra ce qui se passe j'espère que le plan pour réattaquer l'or de l'ourca et le reprendre sera bien fignolé parce que j'avoue qu'il y a des trucs qui est un petit peu trop vite là j'espère que ce sera mieux fignolé que certains trucs et à bientôt pour l'épisode 8 bye